Plongé dans les tableaux de Kies van Dongen pour revoir Deauville à l'orée du XXe siècle, le décor n'a guère changé, les parasols plantés dans le sable, forêts colorés sur un ciel délavé, les planches où il aimait se promener, le bar du soleil où il dessinait sur son carnet de croquis, retour sur les traces du plus normand des peintres hollandais. L'organisateur de l'exposition nous guide vers ce palace. Le peintre y séjourna chaque été pendant près de 50 ans, de 1913 à 1963. Déjà célèbre à Montparnasse comme son copain Picasso, ce dandy était un invité permanent, un influenceur avant l'heure. Le directeur du casino de Deauville invite Van Dongen, comme il invitera plus tard le peintre Fujita par exemple, et quand il l'invite c'est pour créer l'événement et faire en sorte qu'on puisse croiser à Deauville des gens connus et des gens qui sont des lanceurs de mode. Et Van Dongen faisait un peu office de lanceur de mode dans le Montparnasse des années folles. Van Dongen participe à une révolution artistique, le fauvisme. Il emploie des couleurs contrastées, parfois criardes, des empattements pour donner du relief à ses toiles. Les femmes de la haute société adorent ces fameux portraits. À Deauville, Van Dongen ne peint pas, il prend des commandes et capte l'air du temps. Car dans les années 20, cette station balnéaire est un petit Paris où il croise tout le Gotha. L'été était ponctué de défilés de mode, de défilés d'élections de mannequins, de miss. Et Van Dongen, qui était un esthète, on le sait, était sollicité, il s'y prêtait de bonne grâce et il devenait juré pour ces concours d'élégance automobile, il devenait juré pour ces concours de miss. Pince sans rire, l'artiste en plaisantait volontiers avec les journalistes. Qu'est-ce que vous travaillez à Deauville ? Je n'ai pas le temps. Non, vous êtes trop occupé. Il y a trop de petites corvées comme la radio et tout ce soir-là. Oui, à qui le dites-vous ? Au casino, il est de toutes les fêtes. Dans le salon des ambassadeurs, il organise même en 1932 un grand gala où tout est blanc. Il se délecte de ces lieux de plaisir et d'abandon où les barrières morales s'estompent. C'est un observateur avisé des mœurs de son époque et d'une certaine manière, il les pressent, il les voit, il les représente très tôt avant même que ça n'entre dans la société. Il devine notamment l'arrivée des garçons, ces effrontés aux cheveux courts et regards de braise. Anarchiste dans sa jeunesse, Van Dongen meurt en mai 68. Ça ne s'invente pas. Le roi des planches avait atteint l'âge respectable de 91 ans.